Fidèle à son rôle de mobilisation des recettes, la douane modernise ses outils de travail. A travers une science de démonstration, les différents partenaires de cette institution ont suivi de bout en bout la plateforme électronique des services douaniers. Cette plateforme en ligne sert surtout à raccourcir les délais liés au traitement des dossiers de déclaration des douanes. Aussi, permettra-t-il d'avoir des données fiables sur les recettes des différents bureaux de douane à temps réel. Le directeur de l'informatique et de modernisation nous situe sur les biens fondés du système. J'ai l'honneur de vous présenter toutes les nouvelles plateformes électroniques des services de douane en ligne. Ici, nous avons l'e-manifeste, nous avons l'e-déclaration, l'e-payement et le business intelligence. Le module en ligne, l'e-manifeste permet de créer des manifestes, d'importer manuellement les manifestes déjà créés. Nous recevons avec cette nouvelle plateforme tout le manifeste en 48 heures avant même l'arrivée du marchandise au port. Cette initiative est saluée par le représentant du patronat. Je ne peux que saluer cette démarche pour le Tchad très innovante. Et quand je vois e-manifeste, e-déclaration, e-payement et le business intelligence, je crois que le Tchad doit très rapidement s'écluser ses recettes. Cette assurance doit rapidement apporter une concrétisation, ce qui davantage nous permettra de renforcer nos capacités de production et aussi se positionner à mieux sur les différents marchés. L'avis du représentant du patronat est partagé par les différents représentants des syndicats intervenant dans les douanes. Je pense qu'il n'y a pas de raison que le Tchad étant un pays pétrolier ne doit pas vibrer sur le même diapason que les autres administrations des douanes. Donc c'est une initiative que nous saluons très profondément parce que ça nous permettrait de travailler en ligne, d'avoir une traçabilité de nos déclarations et surtout la sécurisation des paiements. Nous sommes très ravis d'apprendre à cela et d'assister parmi vous pour au moins rééler ces informations auprès de nos syndiqués. D'abord, vous savez que le métier des transports, c'est un métier qui tient à cœur le pays, surtout le Tchad qui est un pays enclavé. Nous allons toujours dans ce sens à encourager la direction générale des douanes et aussi retenir quelque chose pour améliorer quelque chose ou développer quelque chose pour qu'il y ait toujours de mécontent. Pour le directeur général des douanes et des douanes indirectes, cette opération s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises pour la modernisation de la douane. Nous avons commencé à y ait pensé sur les réformes de la douane tchadienne en vue de lui accorder sa lettre de noblesse. Voilà, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour lancer la toute première opération de sécurisation des recettes douanières. Il s'agit ici de la télé-déclaration, c'est-à-dire de la déclaration en ligne. Elle permettra de corriger les anomalies constatées au niveau de Sidonia. Les attentes de ce niveau système sont, entre autres, réduire le délai de dédouanement et le coût de préparation des documents recueillis, permettre une lutte efficace contre la fraude et la corruption. Par la modernisation de ces outils de travail, la douane tchadienne voudrait être sur la même longueur d'onde que les autres pays.